Générique Joyeux Halloween Encore une fois Parce qu'on adore Halloween Et du coup On s'était arrêté Avec Morishige Ouais on s'était arrêté avec Morishige Et qui a trouvé Des nouvelles personnes Dont justement Nos protagonistes D'il y a deux épisodes Et je sais pas quoi faire On va aller à la piscine Écoutez Ah oui on devait aller voir Takuchi Mais finalement Finalement c'est autre chose quoi Ah C'est Il fait horriblement sombre par là Et il fait froid aussi C'est comme C'est comme si j'étais trempé d'eau froide Continuons A continuer dans ce corridor Ca pourrait être très dangereux Bah je m'en fous On y va Hé Il y a quelque chose Qui ne tourne pas rond ici Pour vous C'est comme si on marchait Depuis très longtemps Est-ce que ce bâtiment Avait un couloir aussi long ? Non Je suis sûr Qu'il y a quelque chose Qui ne va pas Avec toute cette distance Qu'on a parcouru On devrait être De l'autre côté de l'école Deux fois Peut-être qu'en En tournant Par ce Par ce coin là Sans l'avoir réalisé Qu'il faisait bien sombre Après tout C'est pas parce qu'il fait sombre Ce couloir n'a jamais été comme ça Si ça vous pose problème Pourquoi est-ce qu'on ne retournerait pas De l'autre côté Ouais faisons ça Et puis On s'est retourné Et On n'a rien vu Autre Qu'un corridor sans fin C'était comme si C'était une image miroir Qui se répétait sans cesse Non Non c'est pas possible On a marché tellement longtemps Et on n'a même pas vu On n'a même pas vu La lumière de la bougie C'est pas possible Calme toi Mitsuki Il s'est peut-être juste éteint C'est vrai après tout Tout ce qu'on peut faire C'est juste marcher Comment est-ce que tu peux être Aussi froid Morishige Après tout ce que tu sais Après tout ce que tu sais On pourrait juste Être effrayé comme ça Ne nous aidera pas Continuons Morishige a raison C'est pas l'heure de se disputer C'est notre seule décision à faire Mais j'avoue qu'on n'a jamais eu Un corridor qui se répétait sans cesse Oh dieu merci On a réussi à retourner en arrière Ah je te jure Hein ? Quoi ? Tu te fous de ma gueule Non mais attends C'est pas tout Y'a un truc Genre Genre Y'a pas de soucis On refait exactement le même scénario Mais C'est quoi un intérêt ? Mais y'a pas d'intérêt Mais y'a Mais y'a zéro intérêt Ah si 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 pardon Oui c'est pour le Darkening Let's go Ok on va le faire alors Allez allez Darkening Ok Mais je comprenais pas Pourquoi ça servait à rien Mais si ça sert Si si on y va Allez allez go 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 je veux devenir fou là Je veux devenir fou Non mais le Darkening honnêtement Il est plus chiant à l'avoir Qu'à vouloir l'éviter quoi Non non alors Darkening Tout pour le Darkening Si on peut avoir un Darkening aussitôt Réveille toi Mayu ? Non C'est une voix beaucoup plus jeune Qui est-ce ? Eh monsieur On se réveille Mais où suis-je ? Bonjour monsieur C'est ma salle C'est ma salle de jeu La jeune fille Avait son visage proche de la mienne Comme si nos nez allaient se toucher Elle me souriait Avec un sourire Aussi grand jusqu'à ses oreilles Elle me regardait D'abord Mais avec justement ses longs cheveux Ça cachait un peu plus son visage Mignonne Avec un bref impression J'ai rapidement tourné ma tête Parce qu'elle était inconfortablement proche Comme si elle me soufflait sur ma nuque Et sa respiration Elle sentait le sang La mort Et la fumée Des odeurs de chimie Et d'antiseptique C'était vraiment très déplaisant Mais qui es-tu ? Ah je suis contente Tu n'as pas dit Qu'est-ce que je fais là ? Les gens normaux Quand ils se réveillent ici Sont tout effrayés La petite fille Commence à se reculer de moi Ses épaules S'agitaient Je savais ce qu'elle voulait dire C'était une question raisonnable A donner Dans une situation pareille Je pouvais dire Que cet endroit N'était pas La bienvenue Le sol Et les murs Étaient recouverts de sang Des seaux Remplis de Parties de corps Et qui ont été stockés Et C'était Exactement ce que je pouvais voir D'un seul coup de regard Comme pour moi J'étais attaché A une chaise Contre le mur Pas avec des cordes Mais avec des chaînes Mon nom Est Satchiko Shinozaki Qu'est-ce que tu planifies De faire avec moi ? Est-ce que tu vas me tuer ? Quelle question ? Je sais pas Je déciderai de ça plus tard Pour l'instant Je vais jouer à quelque chose Comme elle le dit à une chose Comme elle le dit à une chose Elle me ramenait proche d'une table Pour faire connaissance avec quelqu'un C'était une fille Attachée de la tête aux pieds Et que Satchiko Lui tape sur sa cuisse Son uniforme Suggère qu'elle est d'une autre D'une grande école Et elle a des lunettes Ce qui donne une apparence sérieuse Je pouvais entendre Le bruit de ses dents Qui claquaient Et voir son torse Frénétiquement justement En respirant Très fortement Elle est paralysée par la peur Son nom est Amy Urabe Mais ça me dit un truc Amy Urabe C'est pas la première fois Qu'on voit ce nom Je me rappelle plus D'où on l'a vu Au bruit de son nom Qui était sur sa carte La fille Jeta justement Un petit bruit Non S'il te plaît Non Arrête Ah y'a pas moyen Tu vas avoir très mal d'ailleurs Alors sois sûr De prier pour ta vie Ok Non non Tu plaisantes J'espère Je n'ai rien fait Ta gueule Tu me distrais Satchiko Enfin Ouais bah en gros Lui a foutu Un gros coup de poing Dans la face Dans la face De Amy En réalisant Comme si L'impact Était Dur Un scalpel Une incision Incontrôlée A été Donnée Sur le coin De sa bouche Qui a été Rappée Jusqu'à son oreille Je plaisante Je suis désolé Ça t'a fait mal C'était pas comme si J'essayais de te tuer Juste pas te faire trop mal La vraie douleur Va bientôt commencer Après tout Satchiko Sorta une paire De ciseaux Qu'elle sortit De son armoire Proche à elle Et qui commençait A couper Les vêtements De Amy Un full size Et puis Après Elle laissa Ses ciseaux Après avoir Enfin Comment dire Bon Elle s'amuse Avec ses ciseaux Quoi On dirait des lames Qui sont rouillées Après avoir Les avoir Vrandis Un petit moment Satchiko Les positionna Vers l'abdomen De Amy Non S'il te plaît Non C'est un rêve Ça doit être un rêve Je peux pas te dire Si tu vas te réveiller Ou si tu es en train De rêver Mais Tu vas le savoir C'est la mort Ce petit coup Commençait A A N'arrêter pas Justement De Poignarder L'abdomen De la fille Avec les ciseaux En perforant Justement Sa cache thoracique Le corps de Amy Commençait A A A A A Des spasmes Son Ses muscles Se Contractaient D'une manière Pas naturelle Elle n'arrêtait pas De 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 Vouloir Crier Mélanger Avec des bruits De vomi Waouh Quelle expression Faciale Incroyable Regarde Je savais Que tu pouvais Le faire Ouais bon malgré le fait que Amy est en train d'agoniser, Sachiko n'arrêtait pas de la poignarder. Le bruit de ses petits mains manipulant les organes internes était un bruit, quoi ? C'est pas que j'ai dit un bruit. Ah oui oui, c'est le bruit des petits mains qui manipulent les organes internes, qui était plutôt similaire à de la viande qu'on manipule dans de l'eau. Les bruits échappant de la bouche de Amy ne donnaient plus de sang d'un être humain. Je pourrais voir son visage à maintenant et son jus gastrique qui vomit du sang à cause de son ingonie insurmontable. C'était une vue qui n'était pas désagréable. C'était comme si la fille était pas encore loin de la mort, qu'elle essayait de combattre, de s'en défaire. Mais les faits étaient les faits. Elle allait mourir et elle le savait. Contre son destin elle était complètement sans aide. Elle était entre la vie et la mort. Ses moyens de vouloir s'échapper, elle était encore présente. Mais c'était une vue toutefois magnifique. Est-ce qu'elle n'est pas jolie ? C'est Chico, qui était en train de... de pointer devant le visage de la fille ses propres organes exposés. et qui lui pose la question. Sa bouche encore remplie de chair. Tout de son bas du nez était couvert de sang. Est-ce que son visage n'est pas juste précieux ? Ouais, sa chico avala ce qu'elle a dévoré de l'intérieur de Amy. Et puis après qu'elle me regarde. Elle me faisait pas juste face mais elle me regardait. Regardait à l'intérieur de moi avec des yeux vides. Je commençais à respirer euh... très fortement. Ce n'était pas de la peur. C'était une réaction bestiale. C'était... c'était de... ouais c'était de l'instinct primaire. Mais je ne pouvais pas être inconscient euh... de... de... vis-à-vis de ce qui s'est passé à Amy. Je... j'extrapole. Je pense même que j'étais en train de sourire. Alors comment c'était ? Est-ce que tu veux jouer avec elle aussi ? Ne sois pas ridicule. C'était comme si elle s'amusait de moi. Elle ne pouvait même pas se demander. En gros cette chico essaye de corrompre Morishige à devenir un... Un... meurtrier euh... qui s'amuse de ses victimes. Euh... voilà quoi. Je crois que... je crois qu'on a vite compris. Mais bon. Euh... on a fait un Darkning. Et honnêtement moi ça me plait. Moi ça me plait par simple et bonne raison. C'est que honnêtement... Euh... c'est... c'est chiant d'avoir les Darkning. C'est extrêmement chiant. Du coup là on a un Darkning correct. Bon du coup piscine on peut pas. Piscine c'est... c'est mort. On pourra jamais. Mais... Mais ouais je comprenais pas pourquoi ce couloir infini. Mais en fait c'est juste pour nous augmenter Darkning. Mais qu'est-ce qu'ils foutent à Gucci ? Jamais été là. D'ailleurs les autres ils ont pas un truc utile avec eux là. Le jeu. Merci. Bon on va aller à l'étage hein. Mais là j'ai aucune idée. Mais Amy aura... Euh... après je vais faire des recherches hein. Mais ça me dit un milliard de trucs. Ah mais on peut pas c'est vrai ! Ah mais ah non on a eu un tremblement de terre. On a eu un tremblement de terre. Non ? Non ça pas... ça pas réparé ? Oh ça pas réparé. Oh je vous déteste. Oh non c'est trop chiant. Bon au moins on a eu un game over. ça nous fait ici. Facilitera la tâche pour euh... 100%. C'est dommage qu'on a pas de... de petit screamer là. Euh... Ah tiens. Est-ce qu'on peut aller aux toilettes d'en haut ? C'est la moindre des choses quoi. On a eu un tremblement de terre. Ah bah... Le truc qui était là euh... C'est évaporé. Du coup on peut traverser. Et bah let's go ! Après... Est-ce que je sauvegarde maintenant ? Non, parce qu'on n'a pas fait de progression. C'est dommage, on n'a pas fait de progression en réalité. Alors, je vais aller un par un. Parce que je n'ai pas envie de me retaper le monde entier pour avoir raté un truc dans un couloir random. Bon, là, on est témoin, il n'y a rien. Bon, ça, c'est comme d'hab. On ne peut jamais aller chez les garçons. Ne leur rend pas. Ne rendre pas quoi ? Je ne sais pas. Bon, logiquement, on peut aller chez les filles. Voilà. Y'a rien. Bon. Est-ce qu'on va avoir un cadavre ? Ou même mieux qu'un cadavre ? C'est un cadavre en semi-décomposé. Basant sur son uniforme, on dirait une fille. C'est comme si elle s'était noyée dans les toilettes. Cette carte est de l'académie Rumbens Shino Noguchi. Il y a quelque chose sous son corps. Je l'ai. C'est un registre de classe. Waouh, Morishige, je suis impressionné. J'aurais jamais pu m'approcher d'un cadavre aussi proche comme ça. Il essaie de trouver son ami. Alors, je doute qu'il se retiendrait d'avoir quelques jeux pour l'aider. Ce livre a pu avoir des jours meilleurs. Ses pages sont déchirées et recouvertes de fluides comme du sang. C'est marqué la 3A qui est encore visible. Semblerait avoir quelque chose qui s'échapperait. Prêt. Quelle section on devrait lire ? Oh oui ! Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec tout ça ? Le... Mémorial Service... Oh là là ! C'est qui qui va faire la lecture ? C'est Bibi ! La piscine. Ouverture de la piscine. La piscine a finalement été ouverte. Tout le monde a pu laver leurs habits. L'eau était froid et tout le monde a pu avoir un bon moment. Jusqu'à que quelqu'un ait tombé et s'est fait très mal. Oula ! Qui a parforé son crâne et qui a eu des dommages du cerveau. Semblerait qu'il ne peut plus parler comme avant. Et on ne peut plus le nourrir non plus. D'où l'on peut lire ? Il y a des lettres qui me manquent. On dirait que ça a été fait exprès. C'est les vacances d'été mais j'ai l'école aujourd'hui. Au moins 4 étudiants ont oublié... Leur... Leur dés... Leur truc. Les professeurs ont été fâchés d'eux. Ont oublié leurs affaires je pense. Après un ennuyeux... Je ne sais pas quoi. On doit aller sous nos... Et on devrait bouger autour d'eux en s'habillant de nos... Ah je ne sais pas, de nos habits, de nos chapeaux. Je pense qu'ils nous iront très bien. Il fait si chaud. Trois minutes. Des personnes se sont évanouies. Et puis on a entendu deux annonces. Et on est retourné en classe. Après qu'on a mangé nos rations de survie. On a été deux étudiants. Alors on s'est séparés pour les rechercher. Le service mémoriel. Aujourd'hui était le service mémoriel pour les trois enfants qui ont été tués. On a chanté pour Kano, Sochizawa et Tugi. Il y avait beaucoup de commentaires des parents quand le principal a parlé. Et ils ont dit qu'ils iraient en enfer et qu'ils devaient prendre son responsabilité. Ah mais c'est l'affaire de l'école, de Heavenly Host. Mais si on dit à notre principal d'aller à l'enfer, c'est nos parents qui vont se fâcher de nous. Non mais c'est vrai, on a fini de lire. Ok, bah cool, super. Ouais, c'est un boule de cadavre. Euh, ouais, bah super. Conclusion. Rien. Alors. J'espère un truc utile. D'ailleurs, juste pour se taper la discussion. Là, Windows vient juste de supprimer mon truc de montage vidéo. Du coup, là, maintenant, je dois apprendre leur nouveau truc Windows, je ne sais pas quoi, clipboard. C'est quoi ? Il ne peut pas me le dire. Euh... C'est un cadavre fraîchement frais, ouais, on dirait une fille. Des insectes qui sortent du corps. Avec tout ce sang, il semblerait que ce qu'il a fait avec elle était encore vivant. Comme c'est cruel. Comme c'est, bah, justement, elle repose ici. Peut-être à cause d'une blessure à la jambe ou au pied. Mais ces jambes ont été, euh... Écrasées. Ses os sont pratiquement liquides. L'attaquant a dû, euh... Écraser ses bras. Euh... En lui causant une douleur intense. Cause de la mort, manque de sang. Peut-être ? Une ingonie plutôt pitoyée pour mourir. Je ne suis pas surpris qu'elle sait qu'elle en a fini. Ah, elle n'a pas de langue. Quelqu'un a coupé sa langue. J'ai entendu des meurtriers psychopathes qui prenaient souvent un souvenir de leur victime. Mais pourquoi la langue ? Qu'est-ce que ça pourrait symboliser ? Plus que tout, je deviens de plus en plus inquiet pour Mayu. Hiroko Kikumura. Et du coup, oui, bah, justement, euh... Bon, je vous cache pas, j'étais en train de regarder pour faire du montage pour le Best-of 2023. Et honnêtement, déjà que je dois apprendre maintenant le nouveau logiciel, ça va devenir chiant. Bon, on peut pas rentrer. Parce que honnêtement, on a vécu beaucoup de choses pour 2023. D'ailleurs, je vais faire une vidéo bilan. Une vidéo bilan pour dire... Qu'est-ce qui s'est passé durant cette année, quoi, on va dire. Bon, y'a rien. Y'a rien, juste pour nous préciser que... Ouais, madame a... A subi beaucoup de choses dans sa vie, là. A mourir. Bon. On a rien découvert. C'est génial. Tant pis, je vérifierai tout. Sous-titrage ST' 501 Oh ! Attends. Retourne le registre de classe. Sinon, je vais me fâcher. Est-ce que tu veux être tué ? Mais on a le registre ! Attends, j'ai pas compris quoi ? Est-ce que c'était le registre qui faisait référence à la référence room ? Je vais pas être fâché, alors je vais le rendre maintenant. Quoi ? Comme tu t'approches du podium du professeur, y'a une marque visible sur la surface. Ramets le registre de classe que tu as pris à la référence room maintenant. Ils me disent pas qu'est-ce qu'il va se passer après. Tu comprends ça, n'est-ce pas ? Alors, y'a un truc dans cette salle. Parce que... 52% ? Ok. Je dois le ramener à la référence room. Et du coup, si je descends... Attends... Attends. Euh... Là, j'ai du mal à comprendre. Là, y'a un truc que je dois faire avec le registre. Là, ils me disent... Ramène-le, ramène-le. Mais là, je veux pas le ramener. Parce que si je le ramène... Honnêtement, je sais même pas à quoi ça va m'avancer, en fait. Peut-être que ça va... Peut-être que ça va me ramener un game over. Ce serait cool. Mais... Je vois pas l'intérêt, en fait. Bon, ça m'étonne un qu'il y ait l'autre. On va quand même vérifier en haut. Enfin, en haut. Pas aux étages supérieurs, mais ici, en tout cas. Bon, on pourra jamais l'ouvrir, celui-là. Bon, on pourra jamais l'ouvrir, celui-là. Mais, honnêtement, je crois que c'était dans la salle où j'étais, hein. Je crois bien que c'était en haut. Enfin, maintenant, en haut des étages. Où ils me disent... Ramène-le, ramène-le. Ou sinon, tu vas te tuer. Mais là, là, c'est fermé. Là, on peut l'ouvrir. Bon, on va aller voir une dernière fois la sortie. Et après, on va aller... Revoir dans la salle où ils me disent que je vais être tué. Mais en tout cas, la salle de science et l'infirmerie, on pourra jamais y aller, je pense. C'était la 3A. Et en plus, ils en parlaient dans le registre 3A. Et j'ai pas fait la référence. Je suis aussi débile, aussi. Aussi, je suis débile. Sous-titrage ST' 501 Bon, référence room, du coup, ils disent ici, alors ? En fait, le chemin logique que j'aurais dû faire, c'est... Je prends le registre. Je vois, c'est marqué la 3A. Oh, je me dis... Ok, je dois aller à la 3A. Je vais à la 3A. La 3A, il me dit... Je vais me fâcher si tu me ramènes pas à la référence room. Du coup, je dois aller à la référence room. Est-ce que c'est ça ? Est-ce que j'ai été trop vite ? Est-ce que j'ai été trop vite ? Alors, on va voir si ça peut marcher. Le premier nombre... Ben, j'en sais rien. Euh... J'ai pas compris. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi il me parle de nom ? Attends, je suis débile. Mais attends, je suis débile. Mais je sais pas. Mais je sais pas. Ça semble pas être la bonne combinaison. J'aurais parié que la réponse se trouverait dans le livre. Je veux dire, les étudiants... Euh... L'ont gardé pendant tout ce temps, non ? Une fois qu'on l'aurait, on devrait le ramener. Une fois que nous aurons ouvert cette porte, bien sûr. Alors, espérons que quelqu'un serait gentil de laisser une note ici avec la combinaison. Très bien. Trouvons... Regardons encore le registre. Mais quelle section on devrait lire ? Oh, merci le jeu. Mais d'ailleurs, je peux sauvegarder. Parce que je suis sûr qu'il y aura un game over sur le fait de redonner une mauvaise combinaison. Bah, le mémorial. Alors... Trois. Non, mais en fait... Non, en fait... Ok. Non, j'ai compris. Oh non, mais par contre, je dois prendre des notes. Oh là là... Alors... Bah, je vais prendre des notes ? Alors... Bah, en fait, ce que je peux faire, c'est que pour que ça soit plus interactif, parce que moi j'aime quand ça soit interactif, euh... On va le faire directement, euh... Sur, euh... Sur OBS. Alors... Sources. Texte. Ajouter texte. Alors, non. Voilà. Notes. Euh... Euh... Alors... Ok, c'est bon. Alors, par contre, j'aurais bien aimé que ça soit un peu plus grand quand même, taille de police. Attends, voyons voir. Ouais. Beaucoup plus simple. Alors... On nous parle... Du 7 du 1. Bon, y'a pas de musique, hein. Écoutez, euh... Je vais le mettre en montage. Enfin, si j'arrive avec le nouveau logiciel. LOL. Alors, 7 du 1. Ouverture de la piscine. Tout le monde a pu prendre son bain. Tu vois qu'il y a un, il s'est fait mal. Alors, là, ça va être, euh... Le plus important. 8 du 2. Et encore, 8 du 2. Mais... Euh... Y'a des choses qui manquent. Du coup, ça peut être en 12. Alors... On va laisser un espace en marquant 2. Voilà. Euh... Quatre. Quatre étudiants. Pop, pop, pop. Quatre. Le professeur. Le professeur. Ça forme un 0. Le... R&O. Blurring. A disaster. Alors... En cas où. Parce que je suis pas débile. On va le marquer. Ok. Ouais, peut-être que... Ouais, bah peut-être que... Ouais, bah peut-être que... Mais en même temps, pourquoi pas que... Du coup, on va mettre un... Voilà. Ok. Trois minutes. Et puis, on a entendu deux annonces. Ou bien, c'est juste regroupé sur une seule page. Mais... On se dit que ça peut être plus compliqué que ce qu'on en pense. On a eu deux annonces. Il y a deux étudiants. Hop, hop, hop. Deux, encore une fois. Aujourd'hui était le mémoriel des trois enfants. Bon, il n'y a pas de chiffres, mais... On va marquer... Three, qui va... Qui signifie trois, bien sûr. Hein, voilà. Voilà. Comme ça, au moins... Au moins, on est sûr. On a chanté pour Kano Yoshi et Tsuchi. On a dit d'aller en enfer. Alors... Euh... Le code. J'ai cliqué trop vite. Euh... J'ai cliqué trop vite. Je me déteste. Bon, de toute façon, j'ai ce gardé. Alors, Josef. C'est pas la bonne combinaison. C'est pas la bonne combinaison. Bon, on a pas eu de Game Over. C'est... Jusque là, je dois m'organiser, en fait. Voilà. Bon, on y est. Alors... On a le premier chiffre, qui est 7. Bon. 7 du 1. On va marquer 7. J'espère que c'est ça. 8. 4. Y a pas de 0. Euh... 3, alors. 2. 2. 2. Alors, c'est pas ça. Du coup, on va... Alors... 1. 2. Ah, mais là, c'est la merde. 4. Mais y a pas de 0. Du coup, en fait, le 0, il sert à rien. Euh... 3. 2. 2. Eh, c'est bon. J'ai pris toutes les notes possibles. Mais on va dire, le désastre Drills, je crois, hein, c'est... On va faire ça. On va pas compter le 7 du 1. On va compter le 8 du 2. Du coup, 8. Du 2. Où y a 4. Ou dont y en a 3. Y en a 2. Et y en a 2. C'était ça. C'était uniquement la page du disaster. Les autres en sont car le coquillard. D'accord. Ouais, j'ai compris. Bordel. On sauvegarde. Parce que y en a... Y en a... Y en a ma. Y en a ma. Y en. Oui, bah, rentre. C'est pas possible. Et si je veux pas le ramener. Et si je veux pas le ramener. Son fils dévorant de Saturne. Non. Saturne dévore son fils. Ah, voilà. Saturne dévore son fils. Par la nature originale, pas une sculpture. Waouh, t'es un connaisseur d'art. T'es dans un club d'art ou quelque chose comme ça, Marichini ? Non, non. Je suis dans un club de théâtre. Waouh, impressionnant. Comment ça, impressionnant ? Je parais qu'il avait la même réponse que lorsque j'aurais dit que j'étais d'un club de basket ou quelque chose comme ça. La salle est tombée dans un silence après ça. Je commençais à me regarder moi-même dans cette drôle de situation. Je suppose que j'étais pas très bon pour les interactions sociales. Je crois pas qu'en gaspillant un sourire... Euh... Que je ne pourrais... Sur des choses aussi... Aussi compliquées. J'aurais... J'aurais jamais pu apprendre au moins à comment mentir. À comment garder ses propres émotions en ne faisant pas mal à une autre personne. Eh donc... L'enquête, c'est... C'est vrai que c'est très difficile. Ah ! J'ai entendu dire qu'il fallait beaucoup de... Comment dire... Qu'il fallait beaucoup... Comment dire... Euh... De talons. Pour être dans un club de théâtre. C'est pas vrai ? Je suis sûr qu'il y a beaucoup de variables pour le considérer. Que ça soit faire du... De l'installation pour le costume. Écrire le script. Manu était en charge de tout ça. C'était mon acteur... Mon... Mon... C'était mon chef d'acteur. Oh ! Super ! Comme tu es grand et talentueux, je suis sûr que tu as été du mon aide. Non. Pas vraiment. À part les apparences, après tout, je faisais juste euh... Euh... Je faisais juste acteur. Alors, tu planifiais d'essayer de faire du thé... Enfin, d'être acteur dans... À l'école du futur. Pour le futur. Si possible. J'aurais voulu étudier et apprendre des vrais acteurs. J'aurais gardé de l'argent pour étudier dans des studios de langage. Ouais, c'est super ! C'est incroyable que tu planifiais pour le futur à ton jeune âge. Ah... C'est ce qu'il y a vraiment... Je suis content pour leurs... Leurs exclamations. Mais... C'est tout pour euh... C'est quoi ? That's all there are. Mais ce sont... Ce sont tous ceux qu'ils ont. Ces deux-là ne peuvent même pas avoir de l'intérêt légitime à chaque mot que je prononce. Je peux pas croire que... Que... Ma vie... Captive... Une personne... Seulement par... Juste une mini-recontre. Et d'ailleurs, je suis débile. J'ai gardé les notes. Mais... Idiot. J'ai plus besoin des notes. On devrait pas y aller ? À part... À part la sculpture... Y'a rien d'autre ici. Attends. On devrait... Euh... Le retourner... Le registre... Le registre... Pendant qu'on y est. C'est vrai. On a plus besoin du... Du registre. La sculpture Goya... Euh... Faisait appel à son nom. Je l'ai atteint. Je l'ai pris. Et je lui ai rendu à Mitsuki. Quoi ? Ah ! Il a pris la sculpture ! Il a rangé dans son... Elle a rangé dans... Dans son sac. Ah ouais ! Ok. Du coup, on a encore le registre ou... Parce que là, on a pas... À part la sculpture, on a pas... On a rien en fait. Au pire, si j'ai la possibilité, je retourne à la 3A. Pour voir... Au moins, qu'est-ce qu'on peut... Qu'est-ce qu'on peut y faire, quoi. Parce qu'à la 3A... Bah... Est-ce qu'il y a encore les messages ? Malgré qu'on a retourné le livre. Euh... Ah ! On peut aller à la sortie. Pour voir s'il y a Takuchi. Ouais... On s'y perd, hein... Dans... Dans ce chapitre-là. Mais bon... Euh... On avait... On s'était tapé 2 chapitres... De full dialogue... Allez... Pourquoi pas, quoi. Et en plus, c'est le plus gros chapitre, hein... Honnêtement. Shagrilla, c'est le plus gros chapitre de... Beaucoup Shadow. Eh non, mais tu te fous de ma gueule ! N'est-ce pas un peu... Est-ce pas que c'est xoué ? On peut aller, verser que tu es quand même pas... C'est pire. C'est pas possible. C'est pas possible. On se trompe pas à tout. Oh merde, je l'ai fait tomber ! Oh, il s'est cassé ! Non, c'est pas bon ! J'ai juste fait Bac, alors qu'on était dans le couloir sombre. Non, c'est sûr que non. Une école abandonnée construit ou non, c'est quelque chose qui ne te... Ah merde ! Qui ne t'appartient pas ! Ah, mais il parle de la sculpture ! T'es vraiment scotché au règlement, peu importe où tu es, n'est-ce pas ? Mais attends, si j'avais fait Bac avant la sculpture, j'aurais pas eu cette scène ! Et du coup, il fallait que je sache qu'il fallait que je fasse Bac alors que j'étais dans cet endroit-là, c'est... C'est horrible. Peut-être que je pourrais le voir à un moment, attends, regarde. Ah bien sûr, mais pourquoi ? Je pense qu'il y a quelque chose à l'intérieur ! Ah, t'as raison, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est un œil d'œil ? Eh oui, ça parle de la sculpture ! Je vais me calmer, hein. C'est juste la barre que la sculpture a été utilisée pour... Par un objet tranchant ? Non, je pense pas ! C'est pas du tout ce qu'il y avait à l'intérieur ! Alors, trouve un moyen ! Comme on a dit, les seules solutions, c'est les meilleures. Alors, si on veut voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de cette chose, on devrait le détruire. La sculpture Goya, enfin, par terre, avec toute la force que j'avais, et il s'est brisé en mille morceaux. Une clé. Regarde, c'est marqué, Evely Host Elementary. Alors, je pense que ça doit appartenir à l'école. Clairement, c'était un objet important qu'on vient de trouver. Et bah, il fallait le savoir, bordel de... Voilà, quoi. Fallait le savoir. Et non, mais ça, c'est horrible. Horrible. Des trucs que t'as fait mille fois, mais que finalement, bah ça, ça arriverait utile mille heures plus tard, quoi. Bah oui, je sais que c'est sur cette porte. Vu que j'ai essayé toutes les portes. Oui, bah, rentre. Oh, je suis énervé. Oh, je suis énervé, là. Oh, je suis pas content, là. Quelle étrange chose. On dirait similaire à un projecteur de film, mais ça n'en est pas un. Le levier ne veut pas bouger. Coupe le fil. Marqué sur le tableau. Ah non, il y a une photo. Ça montre une écolière qui court avec des rollers. Avec un casque. Qui est en train de sourire, avec un sourire sur son visage. Bah, cool. Non mais attends, j'ai pas fait tout ça pour ça, quoi. Une lampe d'alcool. On dirait qu'il y a encore du méthanol à l'intérieur. Il y a pas des empreintes dessus ? Ce serait du sang ? Je les ai pas remarquées, mais Mimutsuki avait raison. Il y avait des petites empreintes de sang qui étaient marquées dessus. Assez petit que ça ressemble à un enfant. Je ne sais pas pour où, mais cette lampe me fout les jetons. Mais encore, c'est une source de lumière. C'est pas quelque chose qu'on pourrait laisser derrière. C'est pas quelque chose qu'on pourrait laisser derrière. Non mais... Non, s'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît, le jeu, s'il te plaît. Sorte de lumière. Mais attends, tu veux l'utiliser dans le couloir ou ça se passe comment ? Mais t'en veux faire quoi là ? Mais qu'est-ce qu'il veut en faire ? Ce truc-son que je connais, c'est le couloir. On va voir le couloir ! Vous savez qu'on devrait utiliser la lampe ? Voila j'ai des allumettes, on pourrait les utiliser ? Ouais elle a trouvé dans la salle de musique mais enfin bref on avance. Ca laisse une lumière bleue. God d'Aimeth on peut enfin avancer. Les cadavres c'est bon là. Surtout les pendus. Ca on l'avait vu. Ah non mais ça on l'a vu c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Tais-toi, tais-toi, ferme là. D'ailleurs je veux pas devenir trop fou, 60%. Là ça devient compliqué par contre. Là j'ai pas envie de tout recommencer. Alors la piscine, pourquoi on nous empêche d'aller à la piscine ? Qu'est-ce qu'il y a à la piscine ? Y a Aimi ! Y a Aimi ! Dont on l'avait tué. Y a Aimi ! Y a Aimi ! Y a Aimi ! Pas au-delà ! Surabée... Dixé struggled... Dieu merci ! Tu les en vies ! Est-ce que tu vas bien ? Est-ce que tu t'es fait mal quelque part ? Et où sont les autres ? Tukon ou Kizami ? Est-ce que tu sais s'ils vont bien ? Ouh ! Effrayé, maintenant la consciente, maintenant la lycéenne consciente a frappé sur le visage de Yamamoto et elle lui a tiré sur son pied. Mitsuki ! Mitsuki ! Qu'est-ce qui va pas au rabais ? Reprends-toi, Amy ! C'est moi, Mitsuki ! C'est moi, Mitsuki ! Il faut qu'on y ait là aussi ! Non, 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 non ! Dégage tes mains de moi ! Je dois courir ! Si je le fais pas, il va m'attraper ! Elle bouge à sa tête dans tous les sens, frénétiquement, comme si son prédateur s'approchait. Mon dieu, mais qu'est-ce qui lui arrive ? C'était comme si elle était dans son propre paranoïa et qu'elle s'en foutait des bruits de ses amis. Comme si elle les avait pas remarqués. Elle arrêtait pas de trembler. Plus que tout, elle était seule sous la pluie et ses dents n'arrêtaient pas de claquer. Oui ! Quelque chose de vrai sort en elle. Amy ! On va tous mourir ! Il va nous tuer ! Eh bien ! Amy, attends ! Faut pas aller par là toute seule ! On doit la rattraper ! Qu'est-ce qu'elle a vu, je me demande ? Elle a dû être en contact avec la mort pour réagir aussi fortement. Peut-être un meurtrier ? Peut-être que je devrais les rejoindre en cas où ? Mais ce n'est pas ma guerre ! Ils m'ont accompagné pendant la recherche de Mayu. Alors je devrais faire pareil. Mais les choses deviennent très bizarres maintenant. Et je préfère ne pas être pris en fuite. Je devrais résumer ma recherche pour Mayu. Enfin, je dois me résoudre à poursuivre mes recherches pour Mayu. Agir tout seul. M'irait très bien. Après tout. En gros, il y va solo. Solo ! Tu me manques plus que tu peux le savoir. Dis-moi où, en, où est-ce que tu vas ? Mayu ? C'est la voix de Mayu ? Je suis certain que ça l'est. Que ça l'est. Mayu ! Où es-tu ? Dis-moi où tu es. Mayu ! Où est-ce que tu es Mayu ? Réponds-moi ! S'il te plaît ! Mayu ! Oh non, la musique ! Oh non, la musique ! Nari, regarde ! Il y a un couloir dans l'autre bâtiment. Allons voir, ok ? Nana est probablement par là. Moi, mon nom est Musashigawa, je suis de l'école Musashigawa, de la classe 1-6. Nana est un ami que j'avais quand j'étais petite. Son vrai nom est Nana Ogesawara. Elle était avec moi jusqu'à récemment, pendant qu'on a été séparés dans les couloirs. Je suis encore à la recherche de mon compagnon, mais il semblerait qu'elle ne soit pas là. Attends, Nari ! Mes pieds se fatiguent ! C'est toujours pareil avec elle. J'ai arrêté de compter le nombre de fois où je dois essayer de la rechercher. C'était Shihaya Yamazep, un membre du club du théâtre, jamais satisfaite, mais ne voulait jamais faire quoi que ce soit avec ça. Le théâtre lui va bien. Si Nana était avec nous, je suis sûr qu'elle aurait encouragé Shihaya et insisté qu'on prenne une pause. Et je ne suis pas Nana, alors je ne vais pas me faire le plaisir de lui rendre la vie facile. Alors, assis-toi ! J'irai sans toi ! Non ! Mais tu es trop fatiguée pour marcher, n'est-ce pas ? Je peux marcher ! C'était comme avoir la responsabilité, enfin, être un baby-sitter. Voilà. Elle me fatigue ! Un humain aussi ennuyant qu'elle ne pourrait pas être né. Mais bref, ce n'est pas comme si je pouvais la laisser derrière, vous savez. Elle serait morte sans aide. Oh, bordel, c'est dangereux, tu sais. Le sol est glissant ici. Tu ne peux pas sauter comme ça. Mais le tonnerre ! Tu sais, le tonnerre n'est pas rare et n'est pas un vrai danger. C'est certainement rien du tout. Alors, arrête de sauter sur les épaules des autres pendant qu'il y a du tonnerre. Que ce soit à la maison ou à l'école, ok ? Oui, mais si Nana était là, elle aurait pris soin de moi. Je suppose que ça devrait être ta mère. Nari, tu es fâchée ? Non, pas vraiment. Allons-y, d'accord ? Je suis sûr qu'on arrivera à attraper la vraie nana. Pour qu'elle puisse enfin te canaliser. Sérieusement ? Tu es d'accord avec ça ? Ce bâtiment a l'air beaucoup plus ancienne que l'autre. Ma tête me fait mal. Ouais, je suis d'accord. Je pense que c'est ce que veut dire le terme que sentir l'air lourde. On ne devrait pas rester ici longtemps. Je me demande si Nana est ici. Tout ce qu'on pourrait faire, c'est la chercher. Je suis sûre qu'elle aurait fait pareil. Alors, on la retrouvera aussitôt que possible. Aussitôt, tu dis, peut-être que Nana est déjà... Encore avec cette merde, arrête, d'accord ? Mais, ne pleure pas, bordel. J'ai aussi peur, tu sais. Je me suis dit que je pourrais trouver Nana dans le second bâtiment. Mais, que ça vient seul ou avec cette pluie. La défaite n'était pas une option. Eh bien, vous savez quoi ? On va s'arrêter là parce que... Je mérite... Du bonheur. Je mérite du bonheur et pas me taper... Ah non, et beaucoup plus... Ah, ils sont dans l'ancien bâtiment. Enfin, l'ancien bâtiment. Nouveau bâtiment, pardon. Ah, mais on verra ça au... Prochain épisode, je vais vous dire à la prochaine. Et à tchao, tchao. Sous-titrage ST' 501